La légitimité du président de la République mise en cause, des responsables politiques qui appellent à un retour aux urnes. On en parle avec notre invité, le journaliste Patrice Duhamel, l'un des meilleurs connaisseurs de notre République. Il signe un documentaire magistral qui sera diffusé mardi soir à 21h sur France 2 et il est dans ses l'hebdo. Bonjour, bienvenue, documentaire incroyable à l'occasion des 60 ans de la 5ème République. On va en parler, il y a des témoignages passionnants de trois présidents de la République. Je ne compte pas les anciens premiers ministres, mais d'abord la 5ème République, elle est mortelle. On va en parler, elle fait ses 60 ans, mais c'est ce qu'on découvre au fil de ces trois heures de documentaire. La 5ème République est mortelle. Alors on peut appeler à un changement de République comme Clémentine Autain. On peut se demander si elle n'est pas déjà morte, par ailleurs. Toutes les républiques sont mortelles. Celle-là, elle a énormément d'avantages, elle a un certain nombre d'inconvénients. Aidez-nous à comprendre, parce qu'on a l'épaisseur de l'histoire quand on regarde le doc, mais un président qui est rejeté à ce point, comme Emmanuel Macron, qui est même haï, c'est pas nouveau. Beaucoup l'ont connu, mais on sent malgré tout qu'il se passe quelque chose de particulier aujourd'hui en France, dans ce rapport au président de la République. Qu'est-ce que c'est ? Écoutez, ce niveau de ce que vous appelez la haine, j'ai l'esprit de famille. Et mon frère Alain Duhamel a fait un papier il y a quelques jours sur la haine. Dans Libération ? Dans Libération, très très bon papier. Très fort. Très fort. Ce niveau de haine, moi, personnellement, je n'ai pas souvenir de l'avoir connu. Il n'y en a qu'un seul qui a démissionné, c'est le général de Gaulle. C'est une spécificité du général de Gaulle, qui avait construit la constitution autour de cette idée-là, et qui a ensuite utilisé un moment incroyable de la Ve République, qui était l'attentat du petit Clamart, où franchement, il aurait pu se faire tuer. Il s'en est fallu de très peu, par l'OAS, donc les partisans de l'Algérie française. Il a utilisé ce moment, puisque les gens se sont dit, tiens, il aurait pu mourir, qu'est-ce qui se serait passé ? Et donc, il a utilisé ça pour faire passer l'idée de l'élection, par référendum, du président de la République au suffrage universel. 1962, ça, c'est la grande date, la première grande date de la Ve République. Est-ce que vous comprenez ce mot d'ordre et cet appel à Macron démission, comme s'il n'y avait de sortie de crise qu'avec ou par la démission du président de la République ? Oui, je le comprends, parce que c'est une contestation des choix économiques, d'abord, du président de la République, qui a, je crois, fait une faute originelle, si j'ose dire, qui était éminemment simbolique, avec ce d'abord des milliards pour les plus riches, avec la réforme de l'ISF, la flat tax, etc. Et puis ensuite, pour payer le manque à gagner de ces milliards, on va ponctionner ceux qui n'arrivent déjà pas à finir le mois correctement. Donc vous appelez à une démission du président de la République ? Le président de la République n'est plus en mesure d'apporter des réponses, d'autant qu'il dit qu'il ne changera pas de cap, et que par ailleurs, ce faisant, on est parti de la taxe, mais on voit bien qu'on est arrivé à une critique bien plus, bien plus profonde que la seule question économique. Et moi, il me semble que cette cinquième République, qui a un côté monarchie républicaine, il y a un parfum de monarchie dans cette affaire, les Français n'en veulent plus. Et il y a aussi une... – Oui, ça on ne sait pas. – Comment ça ? – Non, je pense qu'ils sont très attachés, et on le voit dans le film, il y a des témoignages, il y en a un très fort dans le documentaire, un témoignage de Robert Ballater, par exemple, qui explique qu'on ne peut pas retirer aux Français et aux électeurs français le fait de désigner leur président en même. – C'est très difficile de revenir en arrière sur un sujet comme ça. – Non, juste pour qu'on reprenne, c'est difficile. – Moi, je ne crois pas, mais de toute façon, la question, elle est plus profonde, puisque c'est même la démocratie représentative, dont les Français ont l'impression qu'elle ne représente plus qu'elle-même. – Imaginons que le président de la République démissionne. – Ce qu'il ne fera pas. – Ce qu'il ne fera pas, et après tout, c'est sa conscience, c'est le seul... – Voilà, je pense qu'il ne fera pas. – Mais s'il démissionne, ça ressourcera les institutions de la cinquième, parce qu'on élira un nouveau président, qui dissoudra la Chambre, – J'aimerais juste pour que tout le monde concrète, ceux qui nous regardent. – Jean-Michel, vous allez plus vite que la musique, qu'est-ce qui se passe-t-il ? – Après vous avoir dit que je n'y croyais pas, si ça arrive, c'est le président du Sénat qui fait l'intérim, et puis il y a une... – Pendant combien de temps ? 43 semaines au maximum. – Oui, c'est prévu par la Constitution, l'élection a lieu entre 20 et 40 jours, je crois qu'il suit. Et à ce moment-là, on élit un nouveau président ou une nouvelle présidente au suffrage universel. Mais là, je n'y crois pas. – En tout cas, Michel et Jean, s'ils demandent effectivement la démission d'Emmanuel Macron, ils ne demandent pas la suite que vous exposez, enfin qui se passeraient dans la cinquième République. Eux, ce qu'ils veulent, c'est presque plus de président de la République, ou en tout cas un rôle bien minoré. Je vous laisse quand même écouter l'une des figures, Maxime Nicole, qui en parle. – 90% des gens veulent qu'il démissionne. Alors, ce n'est pas moi qui décide, c'est les gens. Mais je pense que s'il veut que ça s'arrête, je pense qu'il vaudrait mieux pour lui, qu'il y ait une dissolution de l'Assemblée nationale, et qu'il quitte ses fonctions. – Et vous mettez qui à la place ? – Une Assemblée citoyenne, un gouvernement de transition. – Et comment on fait concrètement ? On refait des élections ? – On fait des élections anticipées, oui. – Donc des élections législatives anticipées, et ensuite une Assemblée qui désignerait un président, ou on refait une élection présidentielle ? – On refait une élection de citoyens, pour monter d'abord une Assemblée, et ensuite s'il doit y avoir un porte-parole du gouvernement, donc la fonction, entre guillemets, du président, mais sans pouvoir, puisque c'est ce que les gens veulent, il pourrait y avoir l'élection d'un porte-parole gouvernemental. – Donc il n'y a plus de Président de la République ? – Il n'y aurait, je pense, plus de Président de la République. – Plus de Président de la République, vous en pensez quoi, Clémentine Autain ? – Oui, moi je pense qu'il faut sortir de cette logique, en tout cas de monarchie présidentielle. Après, quand nous on dit qu'il faut un processus avec des Assemblées citoyennes, qui ensuite permettent de tout remettre à plat, de redéfinir la Constitution, pour augmenter, c'est notre avis, les droits inscrits et les droits et les protections dans la Constitution, pour réfléchir à tous nos outils de la démocratie. – Mais les gilets jaunes parlent du groupe. – Vous parlez de monarchie présidentielle, on l'élit, on vote. Il n'y a pas de monarchie présidentielle, on l'élit le Président. – Oui, mais c'est la concentration aux mains d'une personne de trop de pouvoirs aujourd'hui, et par ailleurs, je crois qu'on a une Assemblée législative, c'est-à-dire un pouvoir législatif qui est trop faible par rapport à l'exécutif. – Regardez la une du journal Le Monde d'aujourd'hui, qui décrit deux France face à face. Est-ce qu'on n'en est pas là, Clémentine Autain ? De quel côté est la légitimité ? De quel côté, sinon, du côté du suffrage universel ? – Bien sûr, il y a l'élection qui va dans l'élection. – C'est précisément pourquoi nous estimons qu'on a atteint un tel niveau de crise que si on ne réinsuffle pas de la démocratie, qu'on ne redonne pas au peuple la possibilité de redéfinir lui-même ses institutions, on n'arrivera pas à sortir de la crise. – Un outil, c'est le référendum que vous abordez dans votre documentaire, Émilie, le référendum tout court. – Oui, il y a deux anciens présidents qui en parlent, François Hollande et Nicolas Sarkozy, à écouter leur réponse, on comprend quand même que c'est un outil très sensible en tout cas. – Ils sont assez d'accord pour une fois sur le fait qu'ils sont extrêmement réservés. – Oui, on les écoute. – Moi je suis extrêmement réticent à l'égard du référendum, parce que le référendum divise, il divise profondément. Lorsqu'il s'agit d'une modification profonde de nos institutions, ça a été le cas du quinquennat, là le référendum est nécessaire, parce qu'il s'agit du pacte démocratique, du contrat entre les citoyens et les institutions. Mais pour le reste, je considère qu'il n'y a pas de lieu de procéder à des référendums sur des questions qui sont d'abord de la compétence du Parlement. – Le référendum doit être une question très simple à laquelle on peut répondre par oui ou par non. Mais pour des raisons institutionnelles, médiatiques et politiques, je pense que les référendums doivent être maniés avec précaution. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas les avoir. Mais la Vème République, c'est le pouvoir donné à un homme et une majorité pour 5 ans qu'ils assument leur pouvoir. – Beaucoup de réticences quand même, mais il y en a un qui dit qu'on ne fait pas référendum sur la question de valeur de société, et l'autre qui dit qu'on fait des référendums que quand la question doit être oui ou non. Vous êtes d'accord avec lequel ? – D'abord, le RIC tel qu'il s'est imposé comme... – Ah non, mais parlons du référendum au sens strict. – En règle générale, en règle, tel qu'il existe, la possibilité de recours, sauf qu'aujourd'hui, elle est décidée par justement le président de la République. – Un référendum sur tout ou pas ? – Non, je pense que non, on ne peut pas forcément faire des référendums sur tout. La question, c'est qui décide ? C'est qui décide, sur quoi on les fait, et est-ce que la décision est appliquée, oui ou non ? – Grande-Bretagne, référendum sur le Brexit. Le non gagne. Qui est au pouvoir une fois que le non a gagné ? Thérésa May, qui n'était pas pour le non. Parce que les deux leaders du non se sont défilés. Vous voyez combien la mécanique référendaire est complexe. Les gagnants du référendum en Grande-Bretagne ont trouvé que c'était tellement compliqué à gérer que, et Nigel Farage… – Non mais j'aime bien, on ne change rien, parce que finalement, le président de la République, les Français aiment bien le référendum, c'est une mauvaise idée. – Mais pourquoi vous dites ça ? – Il faut regarder un problème avant de prendre une décision. – D'abord, les procès d'intention. – Vous savez pas pour qui on veut ? – Il faut regarder un problème sur toutes ces dimensions. – Non mais sérieusement, Clémentinotin, c'est quoi cette tête ? – Est-ce que vous savez pour qui on vote ? – Est-ce que vous savez quoi que ce soit de nos opinions politiques ? – Je dis juste qu'il y a une question dont on parle peu depuis tout à l'heure, c'est quand même de savoir comment on répond à cette crise sociale et économique. – Alors, mais si on prend la Constitution… – J'ai l'impression qu'on tourne autour d'impôts pour ne surtout… – Si vous savez comment on sort ? – Disons que vous, vous avez une opinion pour en sortir. – Exactement. – Comment on sort, personne ne sait. Sinon on l'aurait fait depuis longtemps. – Mais allez-y, allez-y. – Mais comme je trouve que je suis responsable politique, vous m'avez invité et que vous posez des questions. – Et que c'est la seule question à laquelle vous voulez répondre aujourd'hui, que c'est la seule question que vous acceptez qu'on vous pose. – Non, non, ce n'est pas la seule question que j'accepte qu'on me pose, mais je pense quand même que les Français qui nous regardent et qui sont en colère se demandent… – Mais vous avez déjà eu l'occasion d'exposer. – Non mais laissez-la répondre. – Et même ceux qui ne sont pas acteurs des Gilets jaunes se demandent comment on sort de là. C'est quand même une vraie question. – Tout le monde, en France, se pose cette question. – Se pose cette question-là, c'est ça que je veux dire. – Macron démission, on a vu par exemple. – On propose un chemin institutionnel, mais ce que je voulais dire depuis tout à l'heure, c'est que c'est aussi une vision de la transformation. Et nous, ce qu'on dit, c'est que tant qu'on est dans les clous de l'austérité, tant qu'on ne répond pas à l'urgence environnementale avec la transition énergétique nécessaire, tant qu'on ne partage pas les richesses, partagez les richesses, c'est extrêmement concret. On a parlé de l'ISF tout à l'heure, mais l'augmentation du SMIC, des minima sociaux, mais aussi l'enjeu de protection des biens communs, des services publics, parce que les Gilets jaunes, ce dont ils nous parlent aussi, c'est des inégalités territoriales. – Est-ce qu'il y a un instrument dont doit se servir Emmanuel Macron aujourd'hui ? – Ça, alors là, franchement, c'est difficile. Moi, je vous ai dit que je ne croyais absolument pas à l'idée de sa démission. Je ne vois pas pourquoi il irait démissionner maintenant. La dissolution, je n'y crois pas, parce qu'il risque de revenir à 30, 40 ou 50 députés. Je n'en sais rien. Et est-ce qu'on aurait d'ailleurs une majorité stable à l'Assemblée nationale dans les circonstances actuelles, puisque ça se ferait dans le mode de scrutin actuel, s'il y a une dissolution ? Évidemment, je n'en sais rien. Moi, j'aurais plutôt tendance à dire, c'est soit le référendum, soit le changement de Premier ministre et de gouvernement, a priori. – Il n'y a pas beaucoup d'options, finalement, le président de la République. – Ça en fait quatre, quand même. – Et le paradoxe, c'est que s'il démissionne et qu'il se présente de nouveau, il pourrait être réélu. – Alors, écoutez, c'est pas ce que… – Ça, c'est inédite. – Oui, mais enfin, c'est pas ce qu'on sent, là, dans le pays. – C'est pas la campagne. – Non, mais… – Vous restez avec nous, justement, et on continue à parler des Gilets jaunes et de la traduction politique de ce mouvement. Voici le palmarès d'Antoine Janton. – � ares, ça, c'est pas d'orbaut. – Bon. – Sous-titrage FR 2021